Avoir le bon réflexe contre les cambriolages, c'est dans cette optique que Lusson participe depuis quelques années à l'opération Tranquillité Vacances. Le but en est simple, faire surveiller votre habitation par la police municipale à travers des rondes régulières. De jour comme de nuit, votre domicile reste ainsi sous surveillance, une bonne façon d'éviter tout désagrément à votre retour de vacances. L'objectif de cette opération qui est menée par la police municipale, mais qui se mène dans beaucoup de villes de France, mais qui est depuis plus de 5 ans mise en place sur la ville, c'est de faire en sorte que les gens puissent partir en vacances en toute tranquillité, c'est-à-dire faire en sorte que nous, nous puissions venir voir si leur maison est en bon état, s'il n'y a pas de problème particulier, aux abords et puis autour de la maison, et puis même éventuellement si les personnes le souhaitent, pratiquement dans le jardin, mais vraiment à proximité de leur habitation. Sur place, les agents de la police vérifient que tout est bien fermé et qu'aucun préjudice n'a été ou ne peut être commis. On vérifie qu'il n'y a pas eu d'effraction chez eux et s'il n'y a pas eu d'oubli aussi des propriétaires, parce que dans le passé, c'est déjà arrivé en faisant une OTV, une opération tranquillité vacances, qu'une porte soit restée ouverte. Donc la première chose que fait la patrouille lorsqu'elle arrive sur place, elle vérifie les portes, les volets, mais aussi les annexes des maisons. Et on trouve des fois des surprises, comme je vous disais, une clé qui est restée sur un portail ou une porte qui est restée ouverte. Ces rondes effectuées à des horaires qui varient tous les jours sont efficaces, mais quelques conseils de prudence sont également de mise. Les conseils qu'on donne, c'est s'ils ont un voisin ou de la famille proche, c'est d'ouvrir les volets au moins une fois par jour. C'est de ramasser le courrier, parce que la première chose que font les personnes mal intentionnées, ils regardent dans les boîte aux lettres. C'est aussi lorsqu'ils partent pour des périodes plus ou moins longues, c'est arrivé de faire des OTV de plus de deux mois, c'est de faire par exemple de faire tondre la pelouse. Tondre la pelouse, c'est qu'il y a un passage régulier au sein de la propriété. Et bien entendu, si les gens peuvent, c'est de mettre une alarme ou alors de mettre des grilles de protection à certaines fenêtres. Sachant qu'en France, toutes les deux minutes, il y a un cambriolage qui s'effectue sur le territoire national. N'oubliez pas non plus quand c'est possible de faire transférer votre ligne fixe de téléphone sur votre portable. Ce service en tout cas est de plus en plus utilisé par les Lucenais et il est bien évidemment gratuit. Tout simplement, il suffit de venir à la police municipale. Il y a une petite fiche à remplir auprès du service, d'acte de départ, bien évidemment le lieu d'habitation. Et puis la police municipale va tout simplement venir régulièrement pendant votre absence, venir discrètement autour de la maison, voir effectivement s'il n'y a pas de problème particulier. Alors ce service bien sûr est totalement gratuit. Dernière précision, ce service fonctionne toute l'année, pas seulement pendant les mois d'été, vous pouvez donc partir en vacances quand bon vous semble, la police veille.